bonjour à tout le monde sur cette vidéo de simplement pour vous montrer ma commande color and pop je tiens à m'excuser de la façon que je suis habillée j'ai pas voulu m'embêter bon après c'est vrai que mon maquillage est ultra chargé j'en tiens à m'excuser peut-être enfin oui je tiens à m'excuser après peut-être oui il est peut-être ultra chargé bon enfin c'était vraiment pour vous montrer les produits color and pop ce que le rouge à lèvres que je porte est un color and pop le crayon le eyeliner est un color and pop et le fard à paupières est également un color and pop donc c'est pour ça que je me suis tout mis avec le produit les produits de cette marque donc color and pop n'est pour l'instant n'expédite pas en france du coup j'ai dû faire appel à les ly shopping qui est une personne qui envoie les colis 20 voilà si vous voulez des explications vous mettez vous allez sur son sapage facebook cette page facebook bien sûr je vous mettrai tout en barre d'infos ce que là c'est pas le sujet donc le sujet c'est la marque or la pop avant toute chose je tenais à vous dire que je vous ai pris une petite chose de color and pop pour mon concours que je ferai en février parce qu'en fait le mois de février et donc mon anniversaire et du que du coup fin le février à terme et bon je vais faire le concours en février et donc j'attends pour l'instant d'autres choses donc oui oui donc du coup pour commencer je vous ai pris un lipistic donc c'est la teinte frida que je vais pas vous ouvrir parce qu'il ya déjà une petite tâche sur le packaging mais on sait pas le problème et je vous montrerai la teinte de frida sur le lipistic que j'ai déjà parce qu'en fait je l'ai pris en double j'ai pris un lipistic frida pour vous et un lipistic pour moi donc je vous montrerai tout ça donc je le garde précieusement pour quand je ferai un concours j'avais dit que je n'en ferai pas mais je vais en faire un au moins un ça serait bien et puis après on verra si vous appréciez les concours que je vous fais on verra bien enfin bien sûr tout ce que j'aurais pris sera de ma poche donc voilà donc on va commencer tout de suite par le rouge à lèvres que je porte qui est ultra ultra foncé je le pensais pas aussi foncé c'est la première fois que je le porte je voulais vraiment le tester pendant la vidéo donc je l'ai testé pour moi il est trop foncé honnêtement il faut vraiment mettre il faut vraiment utiliser un crayon un crayon à lèvres pour pas que ça déborde moi le mien il a débordé dans tous les sens ça se voit pas c'est pas plus mal mais les teintes foncées je me suis dit bon allez j'en prends et puis voilà enfin je voulais vraiment une teinte foncée mais en fait il faut vraiment un crayon à lèvres je vous le conseille vraiment donc je pense que les crayons à lèvres je le prendrai quand le site livrera en france moi apparemment ça serait bientôt donc on verra bien donc je vous montrerai tout de suite la teinte que je porte sur les lèvres et après je montrerai tout ce que je porte sur le visage donc on va commencer par la teinte donc que je porte qui est la teinte elle bébé voilà elle bébé c'est un match donc voici donc les lipsticks il est tâché le bien mais le lipsticks se comporte comme ceci fin se compose comme ceci enfin comme vous voulez va pas se prendre la tête dans cette vidéo donc voilà et vous tournez tac 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 attaque d'acteur voilà pas qu'est ce que je fais donc je remontrai tout de suite j'ai fait des soins c'est pour ça que j'ai plein de tâches un peu partout sur la main donc pour moi ça tire vraiment vers le rouge très très foncé je pensais que ça serait plus un prune mais non c'est plus un rouge très 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 foncé qui tire un petit peu avec du viol mais qui est léger niveau violet pour que c'est plus un rouge donc voilà voilà pour le lbb mat on continue avec la teinte que j'aime beaucoup mais que j'ai pas encore essayé donc après peut-être que je l'aime beaucoup sur le dans le produit mais qu'en fait sur les lèvres ça ne plaira pas donc c'est le flou laisse la teinte c'est une affine satin encore une fois je vais vous le mettre en fait juste à côté du lbb pour que vous voyez la différence parce que c'est vrai que j'en suis sûre que vous êtes vous allez me dire que c'est la même teinte mais pas du tout en fait j'espère que vous voyez la bonne teinte parce que en fait le flou laisse est vachement violet comparé au lbb le lbb est vraiment rouge foncé tandis que le flou laisse est un prune fuchsia très foncé également voilà voilà pour le lbb le flou laisse excusez moi donc que j'aime beaucoup qui est très joli et qui est moins foncé là dessus les choses j'ai l'impression enfin moi j'ai l'impression avec le retour que vous voyez la même teinte mais c'est pas du tout le cas le flou laisse est vraiment moins foncé que le lbb on continue donc je vous montre je sais pas si vous voyez sur le raisin j'espère franchement enfin sur la pastille que c'est plus vous voyez ça c'est le flou laisse et ça c'est le lbb on voit un petit peu plus qu'il est plus clair donc on va continuer avec la teinte frida que je vous ai pris pour le concours qui est ici et qui est un nude moi je me suis pris aussi pour moi je me suis dit allez je leur prends aussi mais moi je le prends aussi donc je vous montre le bien qui comme ceci et qui est un fini satin donc le voici donc pour moi c'est un nude je l'ai essayé sur les lèvres vraiment ça fait un nude voilà magnifique voilà vraiment très joli qui est un satin voilà on continue avec la teinte lumière malheureusement il ya plus la piste la pastille lumière c'est mon préféré il est vraiment trop beau je sais pas si ça m'a toi saint a parce que je n'ai plus la pastille mais il est ultra beau donc je vous mette à côté du frida et donc le lumière voyez ces différences pas du tout les mêmes couleurs le lumière est vraiment un nude mais un nude mauve voilà très joli franchement il est trop beau il est vraiment trop beau celui là et le frida aussi de toute façon mes teintes préférées comme je vous ai dit c'est le flawless le frida et le lumière le lbb justement enfin ça me va pas ma carnation mais honnêtement faut vraiment un crayon et pareil pour le flawless je vous le recommande d'avoir un crayon à lèvres on continue avec une laque à lèvres que j'ai testé et retesté donc je peux vous dire ce que j'en pense vu que je l'ai testé deux ou trois fois c'est une c'est du tonnerre en fait voilà c'est ultra ma clip voilà c'est la teinte clou laisse voilà si vous la voulez vous la voulez laisse voilà c'est trop bizarre en fait la première fois j'ai été choquée quand c'était c'était trop bizarre en fait donc voilà l'embout et je vous montrais en fait quand vous l'appliquez c'est ultra ultra liquide je trouve ultra liquide voilà une fois que j'ai l'appliqué je vous montrais tout de suite donc là pour l'instant ça n'a pas séché donc il paraît très très brillant comme vous le voyez ça ressemble un petit peu non quand même pas non c'est pas la même teinte que lumière mais c'est un nude pour moi c'est un nude voilà ils le disent en toute façon je pense ils vous disent toute façon à peu près qu'est-ce que c'est comme couleur ce que peut-être que je me trompe pour moi je dis que mon a priori fin ce que je pense donc le voici clou laisse c'est trop bizarre parce que quand vous l'appliquez c'est ultra liquide donc ça s'applique très très bien c'est ce qui est bien avec l'embout mousse c'est que vous pouvez faire l'arc d'occuper donc très très bien enfin il est super pareil pour les colorats de pop il s'applique très bien et ce qui est bizarre c'est que là donc pour l'instant c'est brillant mais une fois que ça va sécher ça a pu bouger moi j'ai mis pendant une soirée ça a duré 4 heures et une fois que j'ai pu manger plusieurs fois ça commence à s'enlever je vous avouerai que une fois que vous buvez et vous mangez ça s'enlève quand même un peu un peu je viens et donc vous êtes obligé quand même faire des retouches parce que sinon ça devient un peu moche enfin honnêtement si vous laissez qu'ils enlèvent comme ça moi je trouve que ça n'est pas trop joli parce qu'après ça reste dans les forces réduit les gens pas trop franchement il assèche très peu voilà il assèche comme toutes les lacs mais il assèche très très peu il fait aucun transfert cette lac voilà vous une fois que c'est sec vous pouvez faire des bisous à qui vous voulez à votre chérie et à votre famille et ça ne fera aucun transfert tandis que les lipsticks qui sont ultra ultra crémeux vous voyez là j'ai fait les soit sur y aller voilà les lipsticks ils sont ultra crémeux il ne sèche pas du tout et par contre il transfère ça c'est clair et net les lipsticks ne durent dure moins de temps que bien sûr les lacs parce que les lipsticks comme je vous dis ils sont crémeux je me répète et pour moi je pense qu'ils peuvent durer deux heures sur les lèvres et une fois que vous avez mangé ça se barre voilà ça ça part voilà qu'est ce que je pourrais vous dire de plus il peut peut-être durer plus de deux heures mais j'ai pas enfin deux trois heures voilà je dirais que les lipsticks dure trois heures sans manger mais que les lacs peuvent durer même plus de plus de trois heures largement quatre heures même plus que quatre heures si vous mangez pas et si vous mangez ça va s'enlever tout petit peu petit à petit enfin voilà au fur et à mesure moi j'ai fait des retouches après j'étais tranquille mais franchement c'est vraiment top top moi mon préféré que je recommanderais sur color and pop c'est vraiment les ultra mattes parce que moi j'ai rien j'ai pas m'inquiéter je sais qui tient et voilà enfin bon certes quand je vais manger et boire après je vais voir comment ça c'est un petit peu enlevé mais mais si c'est incroyable il a séché j'ai l'impression pas totalement je vous montre oui voilà je pense qu'il a séché voilà j'ai beau fauteuil ne s'enlève pas tandis que les autres oui you voilà bon je suis en train de me cradosser la main c'est pas voilà ensuite on continue avec l'eyeliner que je porte dans les yeux vous voyez c'est ultra foncé 1 j'ai pas voulu m'embêter un jeu de mine de vous appui voilà c'est celui là c'est les crèmes gel liner qui voilà vous tournez vous avez le produit qui est ultra ultra crémeux et très très noir voyez est très pigmenté de toute façon même le rouge à lèvres est pigmenté donc voilà et qui tient du tonnerre dans les paupières franchi plus comment on appelle ça enfin bref il tient du tonnerre on continue avec les femmes donc le phare que je porte c'est le i love this qui est un champagne voilà qui est vachement satiné vachement pailleté donc voilà comment ça se compose voilà quand vous ouvrez la base vous avez un dessin sauf que moi à force de l'utiliser parce que je l'adore il ya plus de dessin donc voyez bon moi je tourne pour avoir le plus possible de produits pour que vous voyez le mieux possible mais sinon vous n'avez pas besoin de passer une tonne voici c'est un champagne oui qui retient vraiment la lumière qui est sublime il voit ça champagne ça c'est clair vous voyez pas le marron mais c'est vraiment champagne voyez beaucoup les paillettes mais franchement c'est un satiné tout simplement un satiné mais très très jolie vachement nude vachement juif voilà donc ce que je vous recommande sur le site color and pop c'est vraiment les lacs si vous aimez pas avoir de faire des bisous et que ça se transfère prenez la lac qui tient très très bien les phares que moi ce que je recommanderais et que dès que ça livre en france je me commande les ultramatte le le fard à paupières d'autres jailles liner d'une couleur différente voilà une couleur différente et peut-être quelques lipsticks mais ouais des lipsticks nude parce que je trouve que vraiment les teintes nude et les maths tiennent mieux largement que que les satins ça c'est clair et net mais ouais franchement si j'avais des des choses à vous recommander ça serait la laque les liners et les phares à paupières mais dans le site il ya des choses qui me tente aussi mais que j'ai pas pris il y avait des highlighters il y avait aussi du phare à joues des bronzers je voulais prendre au début le bonzeur mais je n'ai pas pris vous avez toutes sortes de choses en fait dans le le site color pape oui vous avez des highlighters des phares à joues du bronzer des lipsticks des ultra mattes des jailles liner et après je sais plus enfin bref vous avez tout ça et franchement je vous le recommande ces trois produits après les lipsticks tiennent moins bien sont crémeuses tout dépend de ce que vous voulez en fait tout dépend si vous voulez quelque chose de crémeux qui part voilà ou quelque chose qui tient qui est un petit peu asséchant comme les maths voilà enfin je sais pas c'est comme vous mais c'est ce que je vous recommande j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je t'avais excusé aussi du manque de vidéo mais en ce moment la poste fait des siennes j'ai commandé pas mal de choses et j'attends une plombe pour les recevoir donc voilà je suis à m'excusé je vous dis à très bientôt même mon chat vous dit à très bientôt je sais pas si vous allez le voir je vais le tourner il est là en train de gueuler par la fenêtre mais bon alors oui donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao